Bonjour, nous allons reprendre aujourd'hui la présentation d'Henri Michaud. Alors pour commencer, non pas vraiment un détour cette fois, mais je tenais à vous dire ces quelques lignes d'Henri Michaud précisément, ne serait-ce que parce que ces lignes vous sont en quelque sorte destinées. Alors il s'agit d'une page d'Equador, ce récit de voyage qui, comme je vous le disais, est bien plus qu'un récit de voyage, s'y mêlent des fragments poétiques, des réflexions diverses, et ce passage assez bouleversant je trouve. Mais tout se passera quand je n'y serai plus. Comme ils sont beaux les siècles à venir, si vous saviez comme j'aurais voulu vivre parmi vous. Ne me croyez pas si fermé que j'en ai l'air. Je comprendrai, je vous l'assure. Je suis fort pressé, sollicité sans relâche par le dehors et le grand espace du futur. Je chercherai. Si quelque esprit dans ce temps-là peut se mettre en relation avec ce qui restera de moi, qu'il tente l'expérience, il y aura peut-être encore quelque chose à faire avec ma personne. Essayez. Ne me laissez pas pour mort parce que les journaux auront annoncé que je n'y suis plus. Je me ferai plus humble que je ne suis maintenant. Il le faudra bien. Je compte sur toi, lecteur, sur toi qui vas me lire quelques jours, sur toi, lectrice. Ne me laisse pas seul avec les morts comme un soldat sur le front qui ne reçoit pas de lettres. Choisis-moi parmi eux pour ma grande anxiété et mon grand désir. Parle-moi alors, je t'en prie, j'y compte. Il vous le demande, ne laissez pas Michaud pour mort. Et pour cela, entretenons le dialogue avec lui. Et pour entretenir ce dialogue, il n'est qu'à le lire. Alors, la semaine dernière, j'avais commencé en soulignant cet attachement profond d'Henri Michaud à sa singularité. Mais j'avais précisé que cette singularité ne renvoie certainement pas à une identité bien définie, une identité définitive. À ce propos, j'espère que vous aurez remarqué que dans plusieurs des poèmes que j'ai été amené à lire, ce qui s'entendait, c'était une voix féminine. La poésie, c'est aussi le lieu pour Michaud où il peut parler au féminin, où il peut laisser parler son être féminin, sa virtualité féminine. Je pense à ce mot du poète Jacques Dupin, qui définit le poète comme un transsexuel de l'écriture. Il y a quelque chose de cet ordre avec Henri Michaud. La poésie permet de se faire entendre au féminin. Ce que je n'ai pas assez souligné pour le moment, c'est que cet attachement à sa singularité inspire à Michaud une profonde défiance envers le langage. Et cela peut se comprendre comment exprimer ce que l'on a de plus intime, de plus singulier, de plus radicalement différent de tous les autres hommes, si l'on doit s'exprimer avec un langage partagé par tous. Est-ce qu'on ne risque pas de diluer sa singularité dans cette communauté créée par le langage ? Et il me semble que toute l'œuvre d'Henri Michaud est une manière d'affronter cette problématique. Comment concilier la singularité que l'on ressent au plus profond de soi avec ce langage des autres, comme Michaud le dit à plusieurs reprises. Alors l'une des réponses, et une des réponses qui survient très tôt dans sa poésie, c'est la création de néologismes, de mots qui n'appartiennent qu'à lui. Alors l'exemple le plus évident, c'est ce poème « Le Grand Combat » dont vous trouvez sur Ecampus un enregistrement par le grand comédien Roger Plain. Alors j'en lis juste quelques vers pour faire entendre cette volonté de s'échapper hors d'un dictionnaire partagé. « Le Grand Combat » « Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drale. Il le pratelle et le libuc et lui barufle les ouillets. Il le tocarde et le marmine. Le manage rapparit et ripara. Enfin, il l'écorquobalisse. » Alors cette question du néologisme est évidemment tout à fait centrale pour nous qui nous apprêtons à ouvrir le recueil ailleurs, puisque ailleurs ne donne pas seulement à Michaud la possibilité de créer des pays, des peuples nouveaux, mais aussi de créer des mots nouveaux. Mais même avec ces néologismes, Michaud reste bien sûr prisonnier de ces conventions partagées que sont la syntaxe, mais aussi la graphie, l'écriture, les formes imprimées sur la page. Et finit par venir à Henri Michaud, justement de plus en plus à la fin des années 1940. C'est là où nous en étions restés. Donc vient de plus en plus à Michaud le désir de s'échapper même de l'écriture. Ou plutôt de s'échapper de l'écriture partagée. Mais comment échapper aux mots, aux mots des autres, donc, quand on est poète ? C'est qu'il faudrait, écrit-il encore, retirer son être du piège de la langue des autres. De même, dans Émergence, Résurgence, il écrit, écrire, des mots, je n'en veux aucun. Abat les mots. Et ce n'est clairement pas une posture chez ce poète profondément convaincu que par les mots, on intériorise en quelque sorte un certain mode de pensée qui nous détourne d'un rapport immédiat et spontané au monde. Que par les mots aussi, on risque constamment de se voir dérober son individualité, sa singularité, son unicité, comme le disait la traduction de Nietzsche que je citais, la semaine dernière. Mais comment échapper aux mots communs ? Comment aller plus loin qu'avec ces néologismes qui nous laissent même prisonniers d'une certaine syntaxe, d'un certain rapport à la langue ? La première réponse de Michaud, j'ai commencé à y faire allusion la semaine dernière, ce sera la peinture. Et de fait, à la fin des années 1940, Michaud peint de plus en plus et de fait va devenir un très grand peintre du XXe siècle. Mais ce qui est frappant, c'est que ce délaissement du verbal affecte même les recueils de poésie d'Henri Michaud. En effet, le recueil face au verrou de 1954 se referme par une section très étonnante, une section qui s'appelle « Mouvement » et qui est constituée intégralement de signes graphiques, d'idéogrammes inventés, de figures tracées par Michaud et qui donc se substituent au mot. Des signes absolument inédits, chacun absolument unique. Aucun de ces signes ne resservira jamais. Des pures créations qui permettent à Michaud d'échapper au mot. En plus, il est frappant que ces traits d'encre, très vifs, très spontanés, permettent l'affirmation du mouvement, comme le dit le titre de la section, comme en deçà de toute verbalisation. Comme Michaud l'écrit dans la postface, il s'agit de proposer ce qu'il appelle « un nouveau langage tournant le dos au verbal ». Alors c'est après le recueil face au verrou, c'est-à-dire à la moitié des années 1950, que commence pour Michaud une période à la fois extrêmement importante et vraiment très à part dans son œuvre. En effet, alors qu'il a plus de 50 ans, il décide d'expérimenter la mescaline, ainsi que différentes drogues, ça va du hachiche au LSD, mais en privilégiant les drogues, disons, hallucinogènes, celles qui le soumettent à des apparitions. Alors Michaud a soin de préciser alors qu'il a toujours été, je cite, « plutôt du type buveur d'eau ». C'est important, ce n'est pas par l'ivresse que nous pouvons expliquer l'imagination foisonnante de Michaud. Comme je vous le disais encore la semaine dernière, ce serait un très grave contresens que de ramener la prodigieuse création d'Henri Michaud à un rapport quelconque à l'ivresse. Non, c'est pour lui très tardif. Tout au plus pourrait-on penser, à la limite, que ces expérimentations ont été peut-être, pour lui, une manière de répondre à un certain tarissement de l'imagination qu'il sentait en lui. On se gardera donc de confondre Henri Michaud avec les écrivains des années 1960, qu'il annonce en partie, ces écrivains qui vont chanter, célébrer les vertus supposément libératrices de la drogue. Pas de cela chez Henri Michaud. D'ailleurs, Michaud écrit également, « Faut-il parler du plaisir ? C'était déplaisant. » Ce « c'était déplaisant » montre bien qu'il ne s'agit certainement pas d'une quête, disons, hédoniste pour Henri Michaud que ces expérimentations de drogue. Mais alors quoi ? Eh bien, pour comprendre l'enjeu de ces expériences, je dirais qu'on peut penser tout simplement à la première phrase du premier ouvrage qu'il consacre à la drogue et qui a ce titre très éloquent, « Misérable miracle ». Donc, « Misérable miracle », texte très important d'Henri Michaud de 1956 dans lequel il écrit en ouverture cette phrase « Ceci est une exploration. » Une exploration, l'exploration d'un ailleurs, de ce qu'il nomme ailleurs, le lointain intérieur. Et on comprend que pour Michaud, il s'agit toujours en quelque sorte de s'abandonner au voyage, de privilégier le dépaysement sans se laisser restreindre par les frontières des territoires déjà connus. Ultérieurement, Michaud écrira aussi cet avertissement, je trouve, très important. « Les drogues nous ennuient avec leur paradis. Nous leur demandons de la connaissance. » Et puis, un autre aspect est essentiel pour comprendre ces expérimentations, qui nous renvoie à cette hantise de l'identité fixe, de l'identité acquise, cette hantise dont je vous parlais. Puisqu'en effet, les altérations de la perception, les visions hallucinatoires, tout cela favorise le sentiment d'une étrangeté à soi-même, offrent une nouvelle expérience de la réinvention d'un sujet qui se trouve alors confronté à une abolition de ses limites, qu'elles soient spatiales ou temporelles. Et à « Misérables miracles », succéderont d'autres ouvrages, d'autres ouvrages souvent illustrés par des dessins par lesquels Michaud s'efforce de rendre compte de ses hallucinations, que ces dessins aient été créés pendant ces expérimentations même, ou plus tard, pour essayer de retrouver les suggestions visuelles que ces drogues avaient pu entraîner. Donc, d'autres ouvrages suivront « L'Infini turbulent » en 1957, « Connaissance par les gouffres » en 1961, ou encore « Les grandes épreuves de l'esprit » en 1966. Et vous voyez que ces ouvrages coïncident avec la grande époque de ce qu'on a pu appeler l'art psychédélique. Mais, comme je vous le disais, les ouvrages de Michaud sont toujours très singuliers et ce serait une erreur que de chercher à les ramener à un courant commun. Alors, de ces livres, ressort une impression peut-être ambiguë. Le biographe d'Henri Michaud, Jean-Pierre Martin, s'interroge ainsi « Faut-il considérer comme une étape essentielle ce qui ne fut peut-être qu'une parenthèse ? » Effectivement, c'est une question assez délicate. D'un côté, pourrait-on dire, Michaud se montre extrêmement sévère, une sévérité qui n'est pas sans rappeler celle de Baudelaire dans les Paradis artificiels. Par exemple, il dit de la mescaline, je cite, « qu'elle diminue l'imagination et qu'elle est ennemie de la poésie, de la méditation et surtout du mystère. » Ce qui est finalement tout ce qui constitue Henri Michaud. C'est vraiment désigner la mescaline comme contraire à tout ce qu'il est, poésie, méditation et mystère. D'un autre côté, la succession même de ces ouvrages semble bien trahir une sorte de fascination croissante pour ces drogues. Et effectivement, le ton change d'un ouvrage à l'autre. Mais, quel que soit le statut que l'on donne à ces textes, ce qui est certain, c'est que ces expérimentations, ces livres, ne concernent qu'une partie de l'œuvre d'Henri Michaud et ne sauraient donc expliquer sa poésie. En tout cas, vous avez remarqué que toutes ces expérimentations sont postérieures au recueil ailleurs, que nous étudierons plus précisément. Il ne m'est pas vraiment possible de vous donner une impression de ces livres si déroutants. Je vous présente quelques illustrations qu'on peut y trouver. Mais ce sont des textes dans lesquels il faut vraiment se plonger pour éprouver leur étrangeté, mais aussi leur extrême lucidité, leur très grande intelligence. mais ces expérimentations, il est tout de même possible de vous les faire voir. De vous les faire voir puisque, en 1964, Henri Michaud a réalisé un film, « Images du monde visionnaire » dans lequel il s'efforçait, avec toutes les ressources forcément limitées que le cinéma pouvait alors offrir, de donner une sorte d'équivalent des impressions que lui avaient laissées diverses drogues. Alors, vous trouverez sur Ecampus un lien qui vous renverra à ce film vraiment très étonnant. Je vous en présente quelques extraits, en commençant par l'ouverture du film dans lequel Michaud précise lui-même son projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Même d'un film supérieur, fait avec des moyens beaucoup plus importants, avec tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais encore de ces images et d'avance qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Là, le cinéma devient impuissant, d'autant qu'il faudrait toutes ces caractéristiques augmenter à la fois. Les images du film sont donc très assagies, ralenties, atténuées, simples indications des formations visuelles par lesquelles, presque obligatoirement, si la dose prise est suffisante, l'imagination de celui qui se drogue passera, qu'il soit un génie de la vie intérieure ou un homme sans problème. On n'a pas tenté de représenter l'action générale et en profondeur sur une personnalité, film qui serait tout différent, mais les types d'images que l'on rencontre communément dans ces états. Ils suffiront à montrer à ceux que l'important problème des visions intéresse, combien celles-ci diffèrent de celles du rêve et d'une certaine manière de celles provoquées par le hachis et par où elles rejoignent celles que certains malades mentaux ont rapportées tant bien que mal. Voilà la justification de cette tentative. Avant, il n'y avait rien. Après, on va pouvoir faire mieux. Quoique les visions mescaliniennes passent ordinairement dans le plus absolu silence, ce n'est pas sans raison que la musique a été introduite dans cette partie. Elle y a un rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 se rapprocher de ce qui a toujours été pour lui un objet de fascination. Par exemple, le recueil « Moment » de 1973, des poèmes portent des titres très significatifs tels que « Paix dans les brisements » ou encore « Vers la complétude ». Pour raconter la fin de l'histoire, je préfère ici m'effacer et vous montrer ces quelques minutes d'un documentaire consacré à Henri Michaud. Vous trouverez le lien qui vous permettra de voir l'émission entière sur Ecampus. Mais ces quelques minutes ont ceci d'important que d'une part, elles nous présentent la dernière apparition publique d'Henri Michaud et nous font entendre ces dernières paroles, ces dernières paroles telles qu'elles nous ont été rapportées et qui sont lues ici par le comédien Claude Fieplu. Ultime trace de son passage dans le siècle du cinéma, 1983. J'étais venu filmer Roger-Louis Borges au Collège de France. Michaud apparaît dans l'encadrement de la porte. Moteur. Effroi. Inquiétude. Question. Curiosité. Sourire. Sérieux. Une place au premier rang. Lunettes noires. Chuchotis à l'oreille de Claude Gallimard. Il se dissimule derrière ses doigts. Un geste peut être hérité de ses années d'écolier timide et que ses familiers connaissent bien. La séquence d'une minute rassemble toutes les expressions et vaut pour toute une vie. 18 octobre 1984. Michaud travaille à un petit tableau, un paysage jaune hérissé de taches fauves et vertes. Infarctus. Il est emmené à l'hôpital. La journée se passe, puis la nuit. Avec l'infirmière de garde, il parle voyage. Il s'excuse. Quelle aventure. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai honte. Allez donc dormir un peu. Il est tard. Vous allez être fatigué. La nuit s'écoule. Morphine. Oxygène. Oxygène ? Mais c'est une de vos inventions, cela. Oxygène. Allez, laissez-moi. J'ai honte de vous donner autant de mal. Michaud meurt à l'aube le vendredi 19 octobre. Les journaux annonceront sa mort le lundi, avec celle de François Truffaut. Ces dernières paroles me paraissent tellement en accord avec cette singularité qui est définitivement celle d'Henri Michaud. Et je reviens sur cette une de journal tellement frappante, puisqu'elle annonçait le même jour la disparition du grand cinéaste François Truffaut et d'Henri Michaud. Alors, pour conclure cette présentation, je tiens à préciser que si Michaud s'est toujours montré, si résolu à défendre son lointain intérieur contre toutes les appartenances, s'il s'est toujours montré si soucieux de défendre sa singularité contre toutes les identités collectives, contre la langue même, vous l'avez vu, puisque la langue tendrait à dissoudre cette précieuse singularité, il n'en a pas moins eu le souci des autres. Et c'est sur ce point que j'aimerais conclure. Car il ne s'agit nullement pour Michaud d'affirmer sa singularité contre les autres. Mais au contraire, d'aider l'autre à éveiller lui-même sa propre singularité. Et je dirais que c'est ainsi qu'il faut comprendre cette définition minimale, bien sûr, cette définition que Michaud a pu proposer de la poésie. Je cite « Où va la poésie ? Elle va à nous rendre habitable l'inhabitable, respirable l'irrespirable. » Il écrit même dans la postface de la nuit remue, « Ce livre, cette expérience donc qui semble toute venue de l'égoïsme. » J'irais bien jusqu'à dire qu'elle est sociale. « Tant voilà une opération à la portée de tout le monde, et qui semble devoir être profitable aux faibles, aux malades et maladifs, aux enfants et inadaptés de toutes sortes. » Donc, donner à chacun les armes pour découvrir ses virtualités enfouies, tout ce qui le fait exister au-delà de sa vie. Vous vous rappelez ce qu'écrivait Michaud ? « Je crache sur ma vie. » Et c'est pour ça que là, il parle des faibles, des maladifs, des malades, justement pour rappeler que ces gens-là qui peuvent apparaître diminués n'en sont pas moins riches de toute leur virtualité. Et il y a bien chez Michaud ce souci que sa manière d'affirmer sa singularité soit une aide pour que les autres, également, puissent exprimer la leur. Et c'est donc aussi un appel à autrui, une invitation lancée à chacun qu'on doit entendre dans cette déclaration. Je cite « J'écris pour me parcourir, peindre, composer, écrire, me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie. » Le titre d'une anthologie des poèmes de Michaud, « L'espace du dedans » a faussement donné l'idée d'un poète, je dirais, introverti, alors que pour lui, le geste de la publication était bien une sorte d'appel lancé à l'autre. Alors pour refermer tout à fait cette présentation après avoir évoqué cette mort d'Henri Michaud en 1984 on pourrait paresseusement, de manière tout à fait conformiste dire, eh bien, qu'il repose en paix. Sauf que Michaud nous a corrigés par avance ce n'est pas par cette formule-là qu'il entendait qu'on prenne congé de lui. Je reviens donc à ce grand recueil, « La vie dans les plis » pour vous lire ce poème qu'il repose en révolte. Dans le noir, dans le soir sera sa mémoire Dans ce qui souffre, dans ce qui suinte Dans ce qui cherche et ne trouve pas Dans le chaland de débarquement qui crève sur la grève Dans le départ sifflant de la balle traceuse Dans l'île de Souffre sera sa mémoire Dans celui qui a sa fièvre en soi A qui n'importent les murs Dans celui qui s'élance et n'a de tête Que contre les murs Dans le larron non repentant Dans le faible à jamais récalcitrant Dans le porche éventré sera sa mémoire Dans la route qui obsède, dans le cœur qui cherche sa plage Dans l'amant que son corps fuit Dans le voyageur que l'espace ronge Dans le tunnel, dans le tourment tournant sur lui-même Dans l'impavide qui ose froisser le cimetière Dans l'orbite enflammée des astres qui se heurtent en éclatant Dans le vaisseau fantôme, dans la fille en ses flétries Dans la chanson crépusculaire sera sa mémoire Dans la présence de la mère Dans la distance du juge Dans la cécité, dans la tasse à poison Dans le capitaine des sept mers Dans l'âme de celui qui lave la dague Dans l'orgue en roseau qui pleure pour tout un peuple Dans le jour du crachat sur l'offrande Dans le fruit d'hiver Dans le poumon des batailles qui reprennent Dans le fou dans la chaloupe Dans les bras tordus des désirs à jamais inassouvis Sera sa mémoire Et je pense que là vous aurez particulièrement entendu Ce que Michelot appelait le gong fidèle d'un mot Qu'il repose en révolte donc Et j'aimerais à présent commencer à présenter plus précisément Ce recueil ailleurs de 1948 Que nous allons étudier plus précisément En m'attardant d'abord sur ce mot ailleurs Et bien ce mot ailleurs Comme le mot échappé Comme le mot déplacement Ce mot ailleurs est particulièrement cher à Henri Michaud Par exemple dès le prospectus qui annonçait la parution de plumes Michaud interrogeait Ailleurs ? Où ? De même dans Épreuve exorcisme Michaud dit son refus de se laisser prendre Par ce qu'il appelle l'immense voix Avec les vers suivants Avec un blanc assez significatif entre Je suis et ailleurs Dans peinture encore Je cite Il est et se voudrait ailleurs Essentiellement ailleurs Autre Il l'imagine Il faut bien qu'il l'imagine C'est dire combien dans le titre du recueil S'exprime une véritable hantise du poète Ce poète qu'on a vu à ce point soucieux de s'échapper Outre son titre Ce qui montre l'importance du recueil Tient aussi au fait qu'il s'agit de tous les recueils d'Henri Michaud De celui qui a eu la gestation la plus longue Puisque de voyage en grande carabagne de 1936 A la publication de l'ensemble du recueil en 1948 Ce sont 12-13 années d'écriture Qui se sont succédés De plus Michaud s'est toujours plu A imaginer des peuples imaginaires On en trouve des exemples Dans l'un de ses tout premiers textes Sa fable des origines de 1925 Par exemple Alors imaginer l'origine Pour Henri Michaud C'est d'abord imaginer un peuple Des origines Nécessairement un peuple imaginaire Puisque préhistorique Précédant donc toute écriture Qui nous permettrait d'en savoir plus Ce qui laisse bien sûr le champ libre A l'imagination Je vous cite par exemple Ce petit texte C'est l'origine du feu Un tronc d'arbre a été renversé par la foudre Il est maintenant sec et dur Doigt en courant Se heurte au tronc et tombe Doigt se fâche contre le bois Le casse, le frappe Enrage, racle les morceaux Les uns contre les autres Une flamme s'élève Voilà l'origine du feu Mais il y a là forcément autre chose Je parlais la semaine dernière Du recueil Épreuve Exorcisme Et je vous avais dit Que c'était certainement De tous les recueils de Michaud Celui qui était le plus marqué Par l'histoire Or dans l'oeuvre de Michaud Ce recueil Épreuve Exorcisme Est comme encadré Par d'une part Au pays de la magie Que Michaud écrit juste avant Et ici Podéma Le troisième volet d'ailleurs Que Michaud écrit juste après Ce que je veux dire C'est que le recueil ailleurs Est nécessairement marqué Lui aussi Traversé par l'histoire Et je dirais que C'est déjà à toute la problématique du recueil Que nous faisons face S'agit-il de s'échapper Hors d'un réel trop connu Sans doute Ou bien Ne s'agit-il pas plutôt De l'interroger Ce réel bien connu Je dirais Avec d'autant plus de pertinence Que l'interrogation Sera en direct Findra de passer Par l'imaginaire Sans doute Également Ailleurs C'est un peu Ces deux choses C'est à la fois La toute puissance De l'imaginaire Qui permet de S'échapper Mais c'est aussi Très clairement Une manière D'interroger le monde En décalant Légèrement Le regard Alors dans ce Recueil Michaud En mettant L'accent Sur ce voyage D'un sujet Dans un monde Imaginaire Mais certainement L'accent Sur ce monde Ce monde On peut se demander S'il est purement Imaginaire Ou s'il est Un travestissement De notre monde Donc à la fois Michaud Interroge notre monde Mais il questionne Également Le sujet Qui accomplit Lui-même Ce voyage C'est à dire Que la question Posée N'est pas seulement Celle des pays Traversés Dans ailleurs Mais aussi La question Du voyageur Qui les traverse Certes Le narrateur Si l'on peut dire Le narrateur D'ailleurs Apparaît Sans visage Sans âge On pourrait presque dire Impersonnel Et anonyme Si Michaud Ne nous donnait Tout nous-mêmes Certains traits D'abord Nous savons Que le voyageur Narrateur D'ailleurs Est un européen Des allusions Y sont faites Par exemple Je vous renvoie A la page 118 De notre édition En haut de la page Pas de ces petites mêlées Comme en Europe Donc forcément La phrase est assumée Ici Par un énonciateur Européen Tout comme Vous pouvez le voir Dans la page 152 Donc je vous renvoie Au milieu De la page 152 Ce passé Est un de mes regrets A présent En Europe Persiste encore Parfois L'illusion Donc c'est bien Pour le narrateur Se situer Au présent même De l'énonciation En Europe De plus Dans une préface Supprimée L'auteur Se disait Revenu à Paris Et dans l'introduction Également supprimée Du voyage En rond de Garabagne Michaud se disait De retour en Europe Et c'est un détail Qui a son importance Le fait que le narrateur Voyageur Soit situé Dans le même espace Que nous Puisqu'il s'agit bien De nous faire partager Je dirais L'expérience D'une étrangeté D'un dépaysement Découverte faite Avec un regard neuf Le regard neuf De l'Européen Sur ses peuples Sur ses peuples D'ailleurs Ce regard Que nous-mêmes Pourrions avoir De plus Cela crée Évidemment Des passages Entre l'auteur Henri Michaud Le narrateur Du texte Et le voyageur Qui lui-même Pénètre Dans ces pays Et puis Dernière chose Si ce « je » A essentiellement Une position Je dirais D'observateur De témoin Il se rapproche Toutefois Je dirais Du sujet Auquel Toute l'œuvre De Michaud Nous a familiarisés Je cite Une première fois Raymond Bellour Qui a coordonné Cette remarquable Édition Des œuvres complètes D'Henri Michaud Dans la bibliothèque De la Pléiade Et donc Raymond Bellour Écrit A propos De ce qu'il appelle Des traits Reconnaissables Et marquants De la Figure Michaud Telle qu'elle ressort Des livres antérieurs Et parmi ces traits Il relève Ignorance Ou défaut De maîtrise Des codes sociaux Timidité Peur Et un trait Des femmes Faiblesse d'être Incapacité De faire apparaître Comme d'autres Un halo Don De transmutation Du désir physique En bonheur Extatique Plaisir A se trouver Proche D'un peuple Esquivant La force Des noms Et puis Il y a un autre Trait Familié Au lecteur Dans Henri Michaud Je dirais simplement L'ambiguïté L'ambiguïté Qui passe ici Par le refus De constituer Clairement Une utopie Ou au contraire D'ailleurs Une dystopie Mais peu importe Utopie Ou dystopie Cela orienterait La lecture Cela nous donnerait En quelque sorte Une grille D'interprétation Commode du texte En un sens A chaque page D'ailleurs Nous sommes confrontés A cette question Ce monde De l'ailleurs Est-il Plus terrifiant Ou plus désirable Que le nôtre ? Tout cela Est très délibérément Ambigu C'est qu'il s'agit Surtout Pour Michaud Et là Je reprends Les mots Extrêmement justes De Gide Donc à propos De Michaud Donc il s'agit De nous communiquer Je cite Un malaise Inexprimable Consistant A nous faire sentir Aussi bien L'étrangeté Des choses Naturelles Que le naturel Des choses Étranges Mais je ne voudrais pas Être de nouveau Trop long Cette semaine Alors je vais m'arrêter ici Je précise Que la semaine prochaine Je pense qu'il serait bien Que j'organise Une réunion Zoom Afin de rétablir Un dialogue Un peu plus vivant Que celui Que nous autorise Ces vidéos Et j'espère surtout Que vous avez Plus que commencé A lire Cet ouvrage Absolument admirable Que constitue Donc cette Ailleurs En trois volets J'y reviendrai Évidemment Plus en détail La semaine prochaine Alors je vous laisse Avec quelques autres images De ce monde Visionnaire Comme l'appelle Henri Michaud Au revoir Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy